La désobéissance civile Les caravanes, rassemblements populaires et sit-in Mesdames et messieurs les journalistes Hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux Mesdames et messieurs les invités Chers militants, chers militants Le mardi 11 août 2020 Fut une journée historique de mobilisation nationale du peuple malien Dans son exaltante quête de refondation du Mali Et de restauration de la démocratie républicaine A Bamako et environ Kati Et dans les régions et les principales villes de l'intérieur Comme Kay, Kita, Doyla, Kulukoro, Buguni, Kuchala, Sikaso, Ségou, Mopti, Gundam, Nyafunké, Tomboktou, Ansongo, Burem et Gao Mais également dans la diaspora Notamment aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse et en Pologne Malgré les agressions, les tueries et les arrestations et condamnations judiciaires expéditives La jeunesse du M5 RFP Au devant du peuple du Mali A fait montre d'une opiniatrité Et d'une ténacité à toute épreuve En enclachant avec vivacité les actions de 2800 civils D'après Trèves Et en décidant d'observer une veillée nocturne sur la place de l'indépendance Jusque dans la matinée du mercredi 12 août Où une répression policière aveugle Et sans sommation s'est abattue Sur de pacifiques manifestants C'est le cas des blessures causées au jeune Kader Traoré De M5 RFP France En séjour à Bamako Au sortir d'une émission de télévision Qui a fait l'objet d'une agression violente en bande organisée Doublée d'une tentative de meurtre Dans la nuit du samedi 15 août dernier Nous disons au régime d'Ibeka Et c'est irréféreur Que la violence et la terreur N'arrêteront pas le peuple malien Le M5 RFP condamne avec la dernière rigueur Ces 20 tentatives de bâillonnement des citoyens Par la répression et la brutalité policière Contre les manifestants Les commerçants au marché Et les agressions et enlèvements De plus en plus fréquents et systématiques Contre tous ceux qui exercent leur liberté constitutionnelle D'expression, d'opinion et de manifestation Aussi, nous saluons l'abnégation des médecins Volétairement mobilisés aux côtés des blessés Et des avocats bénévolement constitués Pour assurer la défense des victimes du régime Et œuvrer à la protection des libertés individuelles et collectives Mais aussi à la préservation des droits humains et de la démocratie Le M5 RFP exige la mise en liberté sans condition Des détenus et prisonniers politiques L'arrêt des harcèlements et des violations des droits syndicaux Des fonctionnaires de la police et des prisons Et réitère sa demande de libération C'est le lieu de rappeler que le M5 RFP Mettra tout en œuvre pour faire aboutir Les poursuites judiciaires contre les auteurs Commanditaires et complices des tueries Et exactions commises contre les manifestants aux mains nues Par la force antiterroriste FORSAT Et autres agents de répression A Sikasso, Kay et Bamako Nous nous félicitons du renforcement des composantes de notre mouvement populaire A travers la forte implication et le soutien des corporations et syndicats Des transporteurs, des boulangers Des fonctionnaires des départements des finances et matériels d'FM D'agents de police Des surveillants de prison D'enseignants Des travailleurs des mines Des cadres chrétiens de l'administration De la communauté tamachèque noire et j'en passe Le M5 RFP Félicite les commerçants Et les femmes commerçantes détaillantes Pour la mobilisation constante Des marchés de Bamako De même Pour faire taire Toutes les suppitations Une question rumaire sur la cohésion du mouvement Une saine clarification Entre l'imam Mahmoud Diko Le shérif Bouye Haidara Et le comité stratégique du M5 RFP A pu s'opérer Lors d'une visite fructueuse A Nyoro du Sahel Mettant tous en accord Sur le constat commun Que le responsable De la détérioration Et de la persistance De la crise malienne A un nom M. Ibrahim Bouakar Keïta Dont l'incapacité A diriger le Mali A été réaffirmée Par ailleurs Le M5 RFP Prend acte Des faits graves Énoncés Au fil de la presse internationale Relativement A la crise sévissant Dans les zones nord Et centres du pays Compte tenu Dans un rapport En cours d'examen Devant le conseil De sécurité De l'ONU Et qui tende A confirmer Que la gouvernance Du régime Ibeka Est à la base De la déstabilisation Du Mali En tant qu'État Nation Et démocratie républicaine Aussi Malgré tant d'errements Et de torts causés Au peuple malien Par le régime Ibeka Le M5 RFP Regrette que la CDAO A travers la médiation Conduite par l'ancien Président nigérien Goodlock Jonathan Continue de croire Dans les vertus D'un dialogue constructif Avec M. Ibrahim Bouakar Keïta Et réitère Ses exigences Des excuses Pour les propos Inacceptables Et diffamatoires Tenus par M. Ibrahim Bouakar Keïta Lors du dernier sommet Des chefs d'État De la CDAO Contre le mouvement Et son autorité morale L'imam Mahmoud Diko Nous qualifiant D'islamistes Voulant installer Un État théocratique La libération pure La libération pure et définitive Des militants et citoyens Pourchassés Arrêtés et condamnés A de lourdes peines De manière expéditive Pour avoir exercé Les droits et libertés constitutionnelles L'ouverture immédiate Avec les ravisseurs Pour son retour bientôt Le M5 RFP Rend hommage Aux Maliennes et Maliennes De la diaspora Pour leur engagement patriotique Soutenu Et leurs efforts Inlassables Dans l'organisation De manifestations Leur assistance Multiforme Mais aussi et surtout Leur lobbying Auprès des partenaires Et amis du peuple malien Nos remerciements Les plus chaleureux Et notre reconnaissance éternelle Au peuple frère africain Et à tous les citoyens Du monde Qui dans un élan De solidarité généreuse Soutiennent notre mouvement En Afrique En Europe Au Canada Et aux Etats-Unis C'est le cas Particulairement Du rassemblement De la diaspora Panafricaine Mobilisé En soutien Au peuple malien Devant le Parlement Européen A Bruxelles Le 14 août 2020 De la coalition De l'opposition Du Nigeria Et du parti sénégalais De l'indépendance Et du travail PIT Qu'ils soient tous Remerciés De leur engagement Aux côtés du Mali Et pour une Afrique Plus démocratique Et libre A compter de ce jour Le M5 RFP A décider Une intensification De la lutte A travers Des caravanes Des marches Et processions Dans les six communes De Bamako Kati Les quartiers C'est nous Et Calabankoro Mais également Dans les villes Et campagnes Sur les grands axes Routiers Interurbains Et frontaliers Et tout Le tout couronné Par de grands rassemblements Et sit-ins Populaires Et ce Jusqu'à l'atteinte De l'objectif Que s'est fixé Le peuple malien La démission De monsieur Ibrahim Bouaka Keita Et de son régime Le M5 RFP Appelle toute la communauté internationale A soutenir le peuple malien Dans sa quête de paix Et de réconciliation nationale De démocratie véritable Et de mieux vivre A travers l'ouverture D'une transition républicaine La tenue de concertation nationale Pour convenir Des solutions endogènes A la crise Créée Et entretenue Par monsieur Ibrahim Bouaka Keita Et permettre ainsi De sauver Le Mali Enfin Le peuple malien Reste plus que jamais Mobilisé Et déterminé Dans la mise en oeuvre De son droit Constitutionnel A la déshéissance civile Sur l'ensemble Du territoire national Et dans la diaspora Jusqu'à l'aboutissement De son combat patriotique Pour la restauration Des Mali démocratiques Républicains Et laïcs Dotés d'une gouvernance Responsable Et vertueuse Bamako Le 17 août 2020 Je vous remercie